La position de la Chine dans le commerce mondial et spécialement ses exportations ont été ébranlées par la faible demande mondiale et par son propre ralentissement économique. Il est fort probable que ce sera l'un des tout premiers défis auxquels la Chine devra s'attaquer dans les cinq prochaines années. Cet effort sera un début crucial dans la campagne à long terme de la Chine pour devenir un leader mondial dans la production d'ici 2025. La production d'équipements haut de gamme devrait être l'un de ses atouts. Le Kazakhstan est une des destinations majeures des exportations chinoises en ce qui concerne l'équipement. Et c'est dans ce pays d'Asie centrale qu'a été construite avec une entreprise chinoise, la première et seule usine de production d'aluminium par électrolyse. Le Kazakhstan est un pays riche en aluminium, mais il n'avait que des usines d'oxyde d'aluminium. L'oxyde d'aluminium est un produit manuventuré semi-fini qui se présente sous forme de poudre. Le pays a besoin de produits plus avancés d'aluminium par électrolyse. C'est là que nous avons trouvé notre niche pour exporter notre technologie et nos capacités. L'accord est devenu un succès au Kazakhstan et a suscité une série d'accords additionnels qui impliquent des dizaines de compagnies chinoises. Grâce aux accords, plus de 200 compagnies chinoises ont trouvé moyen de faire des affaires au Kazakhstan. L'organisme chinois de planification, la Commission nationale pour la recherche et le développement, dit que les investissements directs à l'étranger en provenance de Chine vers le secteur étranger de production d'équipements a plus que doublé, à 7 milliards de dollars américains. La plupart des investisseurs cherchaient à acquérir de la technologie étrangère de pointe et à vendre des produits haut de gamme comme des trains à grande vitesse aux marchés avancés. Les principales destinations des exportations incluent l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe centrale et orientale. Je vois d'autres avantages pour l'industrie chinoise de la construction de machines dans les cinq années à venir. Mais nous avons toujours besoin de renforcer la valeur ajoutée et les services de nos produits. Nous avons aussi besoin de plus d'investissements dans les technologies intelligentes. Ce sont les débuts de la campagne chinoise Made in China 2025 qui est semblable à l'Allemagne industrielle 4.0. Cependant, les analystes disent que l'effort de la Chine devra être bien plus large parce que l'efficacité et la qualité des producteurs chinois sont inégales et que de nombreux secteurs industriels sont fragmentés. Les experts disent que le gouvernement continuera à aider la stratégie de localisation des compagnies chinoises et on appelle à celles-ci pour qu'elles accélèrent leurs investissements à l'étranger pour importer de meilleures pratiques de marché.